Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. La validation des candidatures pour l'élection des députés de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale en 2023 se poursuit. L'Artsach ne peut faire face seul à ce défi. Les normes internationales doivent s'appliquer à l'attaque béglarienne. Sylvia Fernandez de Gourmand se concentre sur l'information, l'éducation et les réparations pour prévenir de nouveaux génocides. Christianisme s'est créé à l'époque ottoman dans le pont. Au cours des fouilles, en cours avant, un deuxième temple est construit par le roi Menoa d'Ourarto a été découvert. Les arrêts vies d'Arménie Occidentale célèbrent la fête de Manga Khan. Le livre « Events and Portraits » de Vardkes Hatikyan a été traduit en tour sur la plateforme en ligne. Comme nous l'avons annoncé précédemment, la présentation des candidatures pour participer aux élections de la troisième convocation de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale, qui se tiendra en décembre 2023 a été lancée. Nous vous présentons les prochains candidatures. Ghanet Hadevocian est la septième candidate qui a postulé à la Commission électorale du Parlement d'Arménie Occidentale de participer à la campagne des élections législatives de 2023. Benyamin Hovaniessian est le huitième candidat qui a postulé à la Commission électorale du Parlement d'Arménie Occidentale de participer à la campagne des élections législatives de 2023. Simon Taronian est le neuvième candidat qui a postulé auprès de la Commission électorale du Parlement d'Arménie Occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. L'Artsakh ne peut faire face seul à ce défi et les normes internationales doivent s'y appliquer, a déclaré l'ancien défenseur des droits de l'homme d'Artsakh, Conseil et du ministre d'Artsakh, Artak Beglarian, qui organisent actualement ancitas d'un, 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 indeterminé à l'Erevan devant le bureau de l'ONU, a déclaré lors d'une conversation avec la station de radio-assaution, cette année d'un, a déclaré l'ancien international à l'oncterm pour la sécurité de l'Artsakh. Sous-leigné, qu'il existe un déséquilibre, dézarmé et du pouvoir entre l'Artsakh et l'Azourbaïdjan, Beglarian déclare « Les normes internationales visent à protéger les faibles, des forts et des agressifs, des criminels sur la base de principes clairs et justes. Nous ne demandons pas à la communauté internationale de nous protéger, mais nous demandons à la communauté internationale d'assurer clairement sa responsabilité. Cela est consigné et confirmé par les documents qu'elle a acceptés. Il est évident que l'Azourbaïdjan ne viole pas la déclaration tripartite, mais l'Azourbaïdjan, tout d'abord, viole le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire. L'Artsakh est considéré comme un parti inséparable de l'Arménie occidentale. Et l'Arménie occidentale est profondément préoccupée par les événements. Oui, les normes internationales devraient s'appliquer ici et des sanctions devraient être appliquées à l'agresseur azurbaïdjanais également. En raison de cet incident, l'Arménie orientale devrait également assumer ses responsabilités vis-à-vis des Arméniens d'Artsakh, les protéger, les défendre et défendre tout le territoire. La décision des autorités délevantes de ne rien faire au niveau de la sécurité et des conséquences très graves sur la vie quotidienne des populations arméniennes. Sylvia Fernandez de Gourmendi, président de l'Action mondiale pour la prévention des atrocités de masse, insiste sur la sensibilisation, l'éducation et la responsabilité dans le cadre de la prévention de nouveaux génocides éventuels. Madame Gourmendi a exprimé ce point de vue lors d'une conversation avec Armén Presse en marge du 4e Forum mondial contre le crime de génocide qui se déroule à Yerevan. Tirer les leçons des expériences passées et des génocides passés est extrêmement important pour prévenir de nouveaux génocides, a déclaré Sylvia Fernandez de Gourmendi, faisant référence au fait du génocide contre les Arméniens et à la négation de celui-ci par la Turquie. Il a déclaré « Je crois que dans toute situation, il est important de clarifier les faits et de diffuser des informations à leur sujet. Il ne s'agit pas d'un pays, mais de l'ensemble de la communauté internationale. L'Arménie fait beaucoup pour essayer de restaurer le pouvoir de ces Arméniens informatifs en Arménie occidentale, etc. » Il a été diffusé par le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian. Madame Gourmendi a également souligné l'importance de l'indemnisation des victimes et des pertes. Selon lui, la responsabilité est également extrêmement importante et peut être mise en œuvre tant au niveau national qu'international. Plus que la reconnaissance du génocide de l'Arménie occidentale, mais l'accent sur la question des réparations, ce qui signifie le retour des Arméniens indigènes dans leur patrie, la compensation des pertes matérielles et culturelles. Abrahamian a toujours présenté ce poids de vœux à partir de diverses arènes internationales complètes par une multitude de faits rassemblés au fil des décennies. A l'époque de l'Empire ottoman, de nombreux chrétiens pratiquaient secrètement le christianisme dans la région de Pont-Bien-Quentin-Quimam. Ils dirigeaient des pierres dans la mosquée du village. Presque tous les villages avaient des chapelles secrètes à l'intérieur des maisons ou dans les jardins, où les habitants pratiquaient secrètement le christianisme et enterraient leur mort la nuit pour ne pas attirer l'attention. Les gens avaient à la fois des noms islamiques et chrétiennes et les raisons pour cacher leur vraie religion étaient le suivant. Une lourde charge fiscale était imposée aux noms musulmanes et ils ne voulaient pas que leurs enfants deviennent victimes de la traite des enfants. Vous pouvez vous familiariser avec ce problème dans le livre Secret Christians de Yorgo Andréadis, qui traite de la population de la région de la mer Noire pendant la période ottomane. L'auteur de livres déclare que les chrétiens secrètes se sont convertis à l'islam, non seulement par peur, mais aussi pour profiter de ses bienfaits. Lors des fouilles entamées cette année sur le site de la forterrasse de Kyorzout, construite avant sous le royaume d'Alarat à notre temple, et une tombe ont été découverte. Parmi les découvertes figuraient également des fragments de poterie et des objets métalliques. Les fouilles ont été menées avec les conseils scientifiques du Dr. Sabahadine Erdogan du département d'archéologie à la faculté de littérature de l'université 20 centenari, avec le soutien du gouvernement et de la municipalité de Mouradji. En raison des conditions météorologiques, les fouilles se poursuivront l'année prochaine, selon Sabahadine Erdogan. Un deuxième temple a été trouvé dans la zone où un autre temple a été trouvé plus tôt. Nous pensons que le temple nouvellement découvert a été construit par le roi Menoy. Juste à côté, nous sommes tombés sur une tombe avec une grande quantité de poterie de la région de l'Artième. Cette tombe est également importante pour la variété des découvertes. Parmi eux se trouvent des objets métalliques, des effets personnels et des personnes décédées, ainsi que des objets en kéramique, a-t-il déclaré. Décembre est le mois le plus sacré pour les Arrivies vivant en Arménie occidentale, car c'est à cette époque que se célèbre la fête du mois de Gerhan. Décembre est le dixième mois de cette fois, selon le peuple d'Elsim, qui est fidèle à sa foi depuis des milliards d'années et la décrit comme la vraie voie. Gerhan commence à partir de la troisième semaine de décembre et dure jusqu'à la première semaine de janvier. Selon les Arrivies d'Elsim, le premier jour du mois de Gerhan est aussi le premier jour de la saison hivernale. Un jeûne de trois jours est observé au moins de Gerhan. Le but du jeûne est de protéger la vie et les biens des gens pendant les routes mois d'hiver. Pendant ce temps, les gens essaient de ne pas s'embêter autant que possible. L'auto-nettoyage est un conseil important chez Gerhan. Un certain nombre de rituels sont effectués dans le cadre de la fête. Par exemple, le dernier jour de l'année, du blé sué sous potrait dans la maison et l'enclos, ainsi que sur les sources, et une partie est distribuée aux membres de ménages à manger. De plus, le puissé à la source a asparagé pour les murs intérieurs et extérieurs de la maison le premier jour de la nouvelle année. Dans la dernière semaine de décembre, à la fin de juin de Gerhan, la maîtresse de maison accomplit un rituel important. Au petit heure du matin, il a ressemblée de puissés à la source sur toute la surface de la maison et de l'enclos mélangeant parfois de sel à de l'oeuf propre. Selon ce rituel, l'année est abandonnante et la maison est protégée de mauvais oeufs. Le livre « Events and Portraits » de Vardke, statikien, personnalité littéraire, sociale et politique et intellectuelle de l'Arménie soviétique, originaire d'Arménie occidentale, a été traduit en tour grâce aux efforts de Shahan Benikminayan. Dans ce livre, statikien décrit de nombreux événements qui ont eu lieu dans son environnement en Arménie occidentale et en Asie miniore. Génocide des Arméniens occupe une place importante parmi eux. Le contenu du livre est riche d'un point de vue humanitaire. Il est recommandé aux larges masses des peuples d'Asie mineure de lire ce livre. Donc il y a beaucoup à apprendre. La version tour de livre n'est actuellement disponible que sur le site internet de la télévision d'Etat d'Arménie occidentale, Western Arménia TV. Western Arménia TV continue de fournir un service gratuit et abordable au public. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada